Bienvenue à la rubrique Coaching. Nous sommes toujours dans la série des 10 façons d'agir en champion ou alors les 10 qualités des leaders d'impact. Lors de l'édition précédente, nous avons parlé du respect des autres. Aujourd'hui, nous parlerons de la mise à niveau. Nous ne devons pas laisser périmer nos compétences et nos connaissances. De façon constante, nous devons actualiser l'ensemble de nos logiciels afin d'être dans une démarche d'amélioration continue. Les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent d'impacter. Alors, comment se mettre à niveau? Quelle est la meilleure technique pour devenir meilleur dans le domaine dans lequel nous voulons nous améliorer? Le secret réside dans la formation continue. Vous devez vous former tous les jours pendant au moins 30 minutes. Les leaders d'impact ne cessent jamais de s'entraîner. Ils s'auto-forment afin d'améliorer leurs connaissances techniques et performances dans les domaines variés. Ils cherchent à apprendre de nouvelles choses, notamment sur ce qui les passionne. Si vous regardez le programme des écoles sur Internet, vous verrez que 150 heures constituent un volume de formation énorme. L'avantage avec l'auto-formation, c'est qu'au lieu qu'on vous impose un thème, c'est vous qui décidez du sujet. Peu importe le support, un livre, une formation, un séminaire, du coaching, vous verrez le nombre de connaissances que vous allez amasser. Peu importe votre métier, vous pouvez vous former sur tous les domaines. Votre cerveau va travailler pour vous. Si vous n'avez que 30 minutes ou 10 ou 15 minutes, maximum suffisent. Si vous faites ça sur 10 ans, vous êtes formé sur 1500 heures. Si vous faites ça toute votre vie, c'est tout simplement énorme. Chers leaders, comme vous avez constaté, la vie est un peu comme une bicyclette. Si on cesse de pédaler, on cesse d'avancer. Alors, je vous invite à toujours mettre à jour votre logiciel humain. Pour cela, vous devez passer de la motivation à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada